La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'État n'a rien fait pour moi. Ses propos de la Gifaï, auteur de Samina, barrent la une de Réoumi Cotéon dans sa version People. Et la Gifaï a fait les beaux jours de la musique sénégalaise, souligne ce journal, qui rappelle que ce dernier fut l'un des chanteurs mythiques de la scène musicale sénégalaise, surtout durant les années 70 et 80. L'État, auteur du titre émonyme, Samina, est au bord du gouffre, informe ce journal qu'il signale Alité est gravement malade. Rongé par des ennuis financiers et de santé, risque l'expulsion de l'appartement qu'il occupe à Gédiaouaï. Dans cet entretien avec Réoumi Cotéon, le doyen de la musique sénégalaise, qui a cheminé avec Youssoundour à l'Etoile de Dakar, lance un appel à l'aide. Mais malgré sa maladie, l'État y fait revient sur ses débuts dans le milieu du showbiz. Interrogé sur un probable retour sur scène, Elage laisse entendre que la musique est devenue saturée, estime avoir déjà prouvé ce qu'il avait à prouver. À moins de revenir pour faire du tradit moderne ou de l'acoustique, qui sait, s'interroge-t-il. Le Sénégal a enregistré 506 morts dues à la COVID-19, affirme pendant ce temps Libération, qui informe que 96 décès liés au coronavirus ont été comptabilisés entre le 1er et le 15 janvier 2021. Et le secrétaire général de l'ONU indique dans les colonnes de ce quotidien que nous avons franchi un cap douloureux. 2 millions de vies ont été faugées dans le monde. Renseigne-t-il dans Libération, qui nous apprend aussi que 4 élèves du lycée Jean-Mermos de Dakar ont été testés positifs et livrent les explications du proviseur avant de signaler un total de 2 981 cas actifs. Le nombre de décès flambe et dépasse la barre des 500, informe aussi LAS. Et Dakar Times évoque la guerre des vaccins contre le COVID-19, indiquant que le monde est en train de vivre les séquelles de la guerre froide des années 30. La Russie, la Chine, l'Europe et les États-Unis se sont lancés dans une guerre pour faire accepter pour chacun son vaccin. L'Afrique se continue absent dans l'invention du vaccin contre la COVID-19 et pourtant au centre de cette guerre froide sanitaire, signale ce journal qui voit l'industrie pharmaceutique mondiale faire face à un débat houlot entre les différentes puissances en concurrence à travers le monde. Pendant ce temps au Sénégal, enquête détecte des tensions sur le business du test relativement à la stratégie de dépistage de la COVID-19. Avec la plateforme Diatropics, l'Institut Pasteur est en passe de mettre sur le marché des tests rapides 20 fois moins chers, révèle ce journal qui souligne que ce business lucratif des tests PCR est actuellement entre les mains de Pasteur. L'IRSF, le Dantec et HMO et Dr. Ousmane Gay, coordonnateur du SNEP, assurent qu'il n'y aura pas de monopole. Restant dans enquête et dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, ce journal nous apprend que le khalif des Tidjans veut briser la malédiction. Et Sourine Babakar Simonsour déconfine ses vérités selon la Une de l'Asse où il évoque la COVID-19, l'homosexualité et l'affaissement des valeurs. Il n'y a jamais deux, sans troisième vague, alerte le khalif général des Tidjans qui rappelle aux députés qu'ils vont s'expliquer devant Dieu sur toutes les lois qu'ils votent à l'Assemblée nationale. Sud Quotidien aussi livre les recommandations de Sourine Babakar Simonsour contre l'homosexualité et la pandémie de la COVID-19. Dans une déclaration hier, tout en mettant en garde contre l'homosexualité et une contre-valeur qui ne doit pas prospérer au Sénégal, Sourine Babakar Simonsour a exhorté les Sénégalais toute obédience confondue à faire des prières et invoquer Dieu afin que la maladie de la COVID-19, qu'il a qualifiée de malédiction, disparaisse du quotidien. Des populations rapportent Sud Quotidien qui donne les détails à sa page 7. Et à la page 5 de l'iQuotidien, Baba Malabé se défend. Le prophète autoproclamé, arrêté pour pédophilie et détournement de mineurs, soutient n'avoir jamais entretenu de relations sexuelles avec la fille en question. Pendant ce temps, Horizon Sans Frontières s'indigne et parle d'une tentative de musèlement dans 24 heures suite à l'arrestation de son président Boubacar Sey à l'aéroport international Blaise Diagne. Boubacar Sey, président d'Horizon Sans Frontières et le prophète de Kolda, passent le week-end en garde à vue, informe l'AS qui annonce leur déferment au parquet. Hassan Diouf, qualifié d'insulteur public, a été lui chargé par le parquet qui le juge dangereux pour la société, nous apprend aussi l'AS qui revient sur le procès de ce dernier à la barre du tribunal correctionnel de Dakar hier. Et enquête rapporte excuse indignation de la part d'Hassan Diouf, revenant en détail sur le procès de ce dernier tenu devant la barre du tribunal correctionnel hier. Pendant ce temps, la DGID traque les malfrats qui tentent d'arnaquer les citoyens, rapporte Sud-Cotidien, ce journal évoquant la politisation à outrance de la question du troisième mandat. La voie entre zones d'ombre est non-dit. Momar Diang, journaliste et analyste politique, déduit lui de cette situation ou que le président n'est pas dans une posture d'un chef d'État qui fait son deuxième et dernier mandat. Diagnat lui lance le match des infrastructures, suite à la signature de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre le JOJ 2026 et la Géroute. La Géroute et le Knoz unissent leur force pour la réussite des JOJ Dakar 2026, note pour sa part l'AS. Et Stade se penche sur le 205e derby d'Angleterre en Premier League, et informe à Saïne que Manchester United défie Liverpool. Stade annonce aussi un choc entre deux grands favoris, un explosif interjuvantus prévu ce dimanche. Voilà pour ce tour des journaux de ce samedi. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada